Nous nous retrouvons aujourd'hui pour parler du tir vertical vers le haut et pour réaliser quelques simulations de tir vertical vers le bas avec le tableur. Pour cela, plantons le décor. Nous avons un référentiel qui démarre au sol, disons, et qui s'en va en altitude jusqu'à vers 100 mètres. Référentiel donc dirigé vers le haut et qui va nous servir à mesurer les positions d'un projectile lancé vers le haut, mettons une tarte à la crème. Cette tarte à la crème démarre donc de la position initiale que nous appelons généralement x0, position égale à 0 sur le référentiel. Nous avons une vitesse initiale nécessaire pour le lancer de notre tarte à la crème. Ici, imaginons que cette vitesse initiale soit de 100 mètres par seconde. Et dans l'autre sens, nous avons l'accélération terrestre, la valeur de g de l'accélération terrestre qui va s'opposer au mouvement vers le haut de notre tarte à la crème. C'est la raison pour laquelle la valeur de g reçoit ici le signe moins. Toutes les autres valeurs étant considérées comme positives. Eh bien, voyons comment cela se passe au niveau du tableur. Pour cela, j'ai préparé une feuille de calcul dans laquelle, eh bien, j'ai indiqué les titres des colonnes. Je peux vous montrer donc la colonne A avec le temps, les temps qui seront ici exprimés en secondes. La colonne B qui contiendra les vitesses que nous allons calculer. La colonne C contiendra les positions que nous allons calculer. Cependant que la vitesse initiale de notre projectile, 100 mètres par seconde, est indiquée dans la cellule G1. Dans la cellule G2, on indiquera la position initiale. Donc ici, la position initiale est bien sûr 0, si nous démarrons du sol. Et la valeur de G affectée de signe négatif, puisque G est en direction opposée aux autres grandeurs. Comment réaliser les calculs ? Eh bien, je vous ai mis ici à l'écran un petit aide-mémoire pour les calculs de la vitesse instantanée, la vitesse à tout instant, et la position instantanée, la position à tout instant. Commençons par le calcul de la vitesse, qui est le plus simple. Pour la vitesse, je vais calculer une première vitesse dans la cellule B2. Donc, c'est un calcul. Je commence par le signe égal, et mon aide-mémoire indique que je dois prendre la vitesse initiale, dans mon calcul, la vitesse initiale, qui se trouve donc en G1. Je clique, et je dois y ajouter le produit de G fois T. G qui se trouve en G3, et que je dois multiplier par le temps. Alors, quel est le temps à ce moment-là ? C'est le temps 0. Je sélectionne donc ce temps. Et voici une formule qui va me permettre, en principe, de calculer la vitesse initiale. Elle est correcte, c'est bien 100 mètres par seconde. Mais, si la vitesse est correcte, la formule, elle, n'est pas correcte. Imaginons maintenant que je veuille tirer cette formule vers le bas, la recopier dans les autres cellules de la colonne B. Je vais le faire pour une cellule ou deux, mais on va tout de suite voir les erreurs. Donc ici, la formule n'est plus correcte. La formule n'est plus correcte car, en fait, elle est devenue G2. Pourquoi G2 ? Car ici, c'était G1, G1 qui est la cellule qui se trouve une, deux, trois, quatre, cinq colonnes plus à droite et une ligne plus haut. C'est cela que signifie G1. Lorsque je me trouve en B3, cinq colonnes plus à droite, un, deux, trois, quatre, cinq, et une ligne plus haut désigne la colonne contenant la position initiale. Mais ce n'est plus du tout ça que je veux dans la formule. Moi, je voulais la vitesse initiale. Donc, nous revenons sur la première formule et nous allons la réécrire proprement cette fois. Donc, égal, c'était bien G1 qu'il fallait utiliser, c'était bien la vitesse initiale. Mais la vitesse initiale doit être utilisée constamment, c'est-à-dire que c'est toujours la cellule G1 qu'il faut utiliser. Donc, j'indique que je veux faire absolument référence à la cellule G1. Pour cela, je frappe la touche F4 au clavier, maintenant que G1 est sélectionnée, et les références à G1 se modifient. Donc, maintenant, il est écrit $G$1. Le signe $ peut être vu comme une sorte de punaise qui va fixer la valeur de G et qui va fixer la valeur de 1 lorsque je vais copier-coller ou tirer la formule. Donc, vitesse initiale, G1, en référence absolue, donc, plus G qui se trouve là. Alors, attention, de nouveau, il ne faudra pas que cette référence à G3 se modifie lorsque je vais copier-coller ou tirer la formule vers le bas. Donc, à nouveau, je frappe la touche F4 pour fixer G et pour fixer 3. Et je multiplie cela par le temps. Donc, fois le temps, le temps qui, lui, se trouve en A2. Mais attention, cette fois-ci, il s'agit bien d'une référence relative. Car quand je vais tirer la formule vers le bas, quand je vais recopier vers le bas, il faudra bien que dans la cellule B3, il faudra bien que le temps soit indiqué sous forme de A3 et la cellule suivante A4 et ainsi de suite. Peut-on faire maintenant la même chose avec les calculs de position ? Oui, bien sûr. Alors, l'aide mémoire nous indique la formule à utiliser. Donc, je recommence. C'est un calcul égal. Égal. X0. Ah, cette fois, X0 se trouve là. Attention, je vais faire absolument référence à X0. Ce sera toujours X0 et il ne faudra pas que ça change. Ce sera toujours la cellule G2. Donc, je frappe la touche F4 pour fixer les références absolues. Alors, je dois y ajouter V0 fois T plus V0. V0 qui est là, qui se trouve en G1. Mais attention, absolument G1. Ça ne peut jamais changer. Multiplié par le temps. Ah, le temps, lui, doit être donné en référence relative. Plus G, G qui se trouve en G3, en référence absolue, fois le temps au carré, le temps qui se trouve en A2, au carré. Le temps en référence relative. Et divisé par 2. Et voici la position en mètres initialement. 0 mètre, nous ne sommes pas étonnés. Et si nous avons bien travaillé avec les références relatives et absolues, lorsque je tire la formule vers le bas, eh bien, j'ai en principe les bonnes valeurs qui apparaissent pour les positions. Donc, on voit que le projettyle monte jusqu'à 509 mètres 50 et puis il redescend. Et les calculs nous montrent qu'il arrive même sous terre après 21 secondes. Ça n'a, bien sûr, aucun sens physique. Alors, je voudrais maintenant vous faire remarquer cette formule que nous avons utilisée ici. Regardons-la un peu plus près. Est-elle vraiment compréhensible ? Eh bien, franchement, poser la question, c'est déjà y répondre. Je vais vous proposer une méthode qui va simplifier largement les choses, va simplifier cette formule. Voyons voir comment. Eh bien, je vais donner des noms à certaines cellules ou certaines plages. Pour cela, le tableur permet de le faire en entrant dans la fonction de création ou de gestion des noms que je trouve ici, donc, dans la zone des noms. Je sélectionne la fonction « Gérer les noms » et une boîte de dialogue apparaît qui va me permettre de baptiser des cellules ou des plages, comme je l'entends. Je vais commencer par une première création, donc je vais ajouter un nom. Eh bien, je propose d'appeler V0, la cellule G1, qui contient la vitesse initiale. Donc, V0. J'ai bien fait attention à l'écrire 0 et pas VO, sinon la cellule s'appellera VO. Donc, V0 pour la cellule... Alors, attention, ce n'est pas C5, donc je vais changer et dire que c'est la cellule G1. Et lorsque j'ai fini, il me reste encore une petite formalité. Est-ce que ce nom V0 sera connu dans l'ensemble de mon document, donc dans l'ensemble du classeur, dans toutes les feuilles de calcul, ou seulement dans la feuille actuelle ? Alors, ici, je vous propose de le faire uniquement pour la feuille 1. De manière à ce que, si nous travaillons avec une feuille 2, nous puissions, dans la feuille 2, donner le nom V0 à une autre cellule, si nous le souhaitons. Bien. Eh bien, j'ai terminé avec le baptême de la première cellule. Je vais ajouter ce nom à la liste. Voilà. Donc, V0 désigne, en référence absolue, la cellule G1 de la feuille 1. Je vais continuer ma séance de baptême. Cette fois-ci, je vais appeler la cellule G2. Je vais l'appeler X0. Donc, j'ajoute. Et c'est parti. X0 pour la cellule, non pas C5, mais pour la cellule G2. Et attention, cela ne vaut que dans la feuille 1. Et j'ajoute. Je vais encore ajouter pour la valeur de G, un nom de baptême. Donc, je vais ajouter. Alors, je choisis le nom petit G pour la cellule, non pas C5, mais G3. Et uniquement pour la feuille 1. J'ajoute. Voilà. Nous avons ici trois cellules qui portent des noms. Mais je peux aussi donner un nom à une zone, à une plage de cellules. ce que je vais faire maintenant pour tous les temps. Donc, je vais ajouter le nom petit t à la plage... Non, pas la cellule C5, non. À la plage A2 jusqu'à A23. Voilà. Et cela, uniquement pour la feuille 1. Voilà. La plage A2, absolument A2 et absolument A23. J'ajoute ce dernier nom de baptême. Et voilà. J'en ai fini pour la feuille 1. Je clique sur OK. Alors, est-ce que cela change quelque chose au contenu, au résultat des formules précédentes ? Rien du tout. Mais, nous allons remarquer très vite qu'on va simplifier les choses. Pourquoi ? Eh bien, quelle est la formule à indiquer pour le calcul de la vitesse ? Le calcul de la vitesse se fait par V0 plus G fois T. Eh bien, en avant, égal V0 et V0, qu'est-ce V0 ? V0, c'est bien la cellule G1, absolument. V0 plus G, qui est la cellule G3, absolument. fois le temps. Et le temps, qu'est-ce que c'est le temps ? Eh bien, le temps, c'est le contenu d'une des cellules de la colonne A, de la plage A2 à A23. Et ici, le système va prendre la cellule qui se trouve dans la même ligne que le calcul, c'est-à-dire, le calcul utilisera la valeur de 0. Voilà, V0 plus Gt. Alors ici, je dois supprimer ceci, c'est bien T minuscule. Voilà, je frappe la touche Escape pour supprimer toutes ces mentions inutiles, G fois T. Et voilà. Donc, j'ai maintenant ma formule qui signifie V0 plus G fois T qui est bien plus claire que, regardez, cette formule-là, un peu difficile à lire. Voilà, cette formule étant correcte, je la recopie vers le bas. Aucune différence au niveau des valeurs, mais au niveau de la clarté de la formule, vous voyez, la même formule partout, c'est extrêmement limpide. Est-ce que je peux faire la même chose pour les calculs des positions ? Eh bien, tout à fait, pour les calculs des positions, alors la formule est un peu plus longue, mais regardez comme cela va simplifier les choses par rapport à ce monstre que nous avons ici, difficile à lire. Donc, moi, je vous propose d'écrire égal X0 plus V0 fois T plus G fois T au carré divisé par 2. Et voilà. Position initiale 0, c'est très bien. Je poursuis et aucune différence. Eh bien, non, aucune différence au niveau des résultats, mais par contre, au niveau de la lisibilité de la formule, nous avons quand même une grande amélioration. Voilà, à partir de là, bien sûr, aucune difficulté pour vous pour tracer le diagramme de la vitesse en fonction du temps, par exemple. alors, je le fais très rapidement ici, du moins, l'ébauche du diagramme XY. Nous aurons quelque chose comme ceci qu'il vous reste à interpréter avec les notions de physique qui vont bien. Et pour ce qui est du diagramme de la position en fonction du temps, vous n'aurez sans doute aucune peine à le tracer en suivant la procédure habituelle et où nous avons une magnifique parabole qu'il vous reste à interpréter en utilisant les notions de physique qui vont bien. Après avoir traité le cas du tir vertical vers le haut, peut-on traiter facilement le cas du tir vertical vers le bas ? Bien oui, bien sûr, c'est exactement la même chose, sauf que c'est juste l'inverse. Alors, nous avons notre référentiel, il s'agit ici d'un tir vers le bas. Eh bien, j'ai décidé de poser le référentiel en altitude, à environ 100 mètres de l'altitude, où je décide que la position initiale est égale à 0. En même temps, le projectile que je projette d'envoyer vers le bas, je l'envoie avec une certaine vitesse initiale, mettons, 10 mètres par seconde. Et, ce projectile sera entraîné vers le bas par la gravitation, avec l'accélération terrestre, dont la valeur vaut 9,81 mètres par seconde au carré sous nos latitudes. Nous remarquons que cette fois, toutes les valeurs sont positives, car elles vont toutes dans le même sens. Toutes sont orientées vers le bas. si j'avais orienté le référentiel vers le haut, j'aurais dû considérer alors des positions négatives. Qu'en est-il au niveau du tableur ? Eh bien, ici encore, j'ai préparé une feuille de calcul dans laquelle j'ai indiqué donc les temps. Les temps qui seront exprimés, disons, en secondes. alors ici, c'est bien un t minuscule pour les temps. Les vitesses qui seront exprimées en mètres par seconde, les positions qui seront exprimées en mètres. Et, tout à l'heure, ce serait peut-être intéressant de calculer les altitudes sur la base des valeurs de x. Bien, à nouveau, j'ai indiqué dans les cellules de la colonne G la vitesse initiale, la position initiale et la valeur de G. Comment vais-je calculer cette fois la vitesse ? Eh bien, c'est exactement la même chose que pour le tir vers le haut. La même formule peut s'appliquer. Alors, à nouveau ici, vais-je utiliser les références absolues qui donnent des formules un peu difficiles à lire ou vais-je utiliser les noms ? Eh bien, je vous propose ici encore une fois de baptiser certaines formules de manière à nous faciliter les choses. Nous avions déjà donné des noms à des cellules de la feuille 1. Maintenant, nous allons donner des noms aux cellules de la feuille 2. Je vous propose de commencer par la cellule G1. Donc, pour la gestion des noms, tout se passe toujours au même endroit. Gérer les noms. Alors, je vais créer un nouveau nom qui va s'appliquer uniquement à la feuille 2. Donc, comme tout à l'heure, ajouter, ajouter le nom. Donc, le nom V0 qui sera la cellule G1 et dans la feuille 2. Vous me direz, la cellule G1 dans la feuille 1 porte déjà ce nom V0. Oui, mais elle ne contient peut-être pas la même valeur. Donc, ici, la vitesse initiale est de 10 mètres par seconde et je vais donc faire référence à V0 dans la feuille 2 comme étant cette valeur de 10 mètres par seconde. Voilà, j'ajoute. Et puis, le train-train maintenant. Donc, j'ai la cellule G2 dont j'aimerais bien qu'elle contienne la position initiale. Donc, je vais l'appeler X0. Donc, X0 pour la cellule G2 et uniquement dans la feuille 2. Encore la même chose, j'ajoute un troisième nom. Alors, je vais appeler G la cellule qui se trouve en G3 et qui se trouve dans la feuille 2. Voilà. Et il me reste encore la zone des temps, donc la plage contenant les temps, les temps qui sont donc T. Alors, la plage contenant les temps est bien là. Voilà. Et uniquement dans la feuille 2. Car nous avons déjà une autre plage contenant des temps dans la feuille 1. Voilà. Et donc, j'ai maintenant un certain nombre de noms à ma disposition que je peux utiliser dans les formules. On y va. Égal. Égal. donc la vitesse. C'est la vitesse initiale plus G fois T. V 0 plus G fois T. Attention, T minuscule. Est-ce qu'il y a pour m'échapper ? Voilà. La vitesse initiale est bien de 10 mètres par seconde. La formule est bien V 0 plus G fois T. et puis je tire vers le bas et j'ai les différentes vitesses qui augmentent, qui augmentent, qui augmentent, bien sûr, puisqu'il s'agit d'une chute libre avec vitesse initiale. Est-ce qu'on peut calculer facilement la position ? La formule est là. Et nous allons profiter de l'existence des noms pour nous faciliter le travail. donc égale X 0 plus V 0 fois T plus G fois T au carré sur 2. Tout naturellement. La position initiale est-elle bien 0 ? Oui, puisque j'ai fixé le référentiel à 1100 mètres d'altitude, il est vrai, mais j'ai décidé que la position 0 était à 7 ans. Je tire la formule vers le bas et je trouve différentes positions dans le référentiel qui, je vous le rappelle encore une fois, est orienté vers le bas. Donc, quelle est l'altitude ? Imaginons que j'ai mis ce référentiel à l'altitude 1100 mètres. À quelle altitude démarre-t-on ? Eh bien, à l'altitude 1100 mètres. 1100 mètres ? 1100, dont j'enlève la valeur actuelle de la position. Ça fait encore 1100 mètres. Et puis, je tire la formule vers le bas. Cette fois-ci, je profite des références relatives. donc 1100 moins C3, 1100 moins C4 et ainsi de suite. Et je vois que mon projectile arrive finalement après 14 secondes à la position moins 1,38 mètres sous la Terre. Aucune difficulté, j'imagine, à ce moment-ci pour tracer le diagramme de la vitesse en fonction du temps ni même le diagramme de la position ou, si vous le souhaitez, de l'altitude en fonction du temps.